Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La prise en charge d'un enfant ayant des besoins spécifiques comporte de nombreux aspects. Et bien qu'il s'agisse d'un choix difficile pour la plupart des familles, l'adoption d'un enfant n'est généralement pas envisageable. La plupart des familles n'étant pas en mesure de faire face aux besoins de ses enfants. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une famille qui ne s'est pas contentée d'adopter un enfant ayant des besoins spéciaux, mais qui en a adopté un sans ses deux mains et ses deux jambes. Bien que beaucoup n'aient pas compris ce qui leur passait par la tête à l'époque, les choses ont rapidement changé d'une manière différente pour eux. Restez à l'écoute. Mais avant de commencer, voici la question du jour. J'ai un chat qui ne miaule pas et ma queue rétrécit à chaque pas. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Adrienne et Jason Stewart sont en couple qui, bien qu'ayant deux enfants biologiques, souhaitaient avoir des enfants adoptés. Après la naissance de leurs deux filles, Adrienne a dû faire face à quelques complications et c'est là qu'ils ont pris la décision de se tourner vers la voie de l'adoption d'enfants. Leur premier choix dans cette voie a été l'adoption d'un jeune garçon des Philippines nommé Joshua. Joshua était un très bon garçon et il s'est ajouté à leur famille qui comptait déjà deux filles. Cependant, bien que cela puisse être une nouvelle intéressante, la famille a cherché à adopter un autre bébé des Philippines et c'est dans ce processus qu'ils ont rencontré Maria, un bébé de six mois qui est né sans main ni jambe. Alors qu'il s'agirait normalement d'une décision difficile à prendre pour une famille, notamment parce que Maria aurait besoin de beaucoup d'aide en raison de son état, le sourire radieux de Maria sur la première photo que la famille a reçue a suffi pour que la famille tombe amoureuse d'elle. Dans un message devenu viral sur le site de blog populaire Love What Matters, Adrienne Stewart a écrit Dans un premier temps, le couple a dû s'adresser à une agence d'adoption qui leur a ensuite remis une liste d'enfants disponibles. Au cours du processus, ils sont tombés sur la photo d'une très jolie jeune fille au sourire éclatant et même si d'autres qualités physiques dans la vidéo auraient pu les dissuader de l'adopter, ils ont rapidement pris la décision qu'elle était le bon choix. Le processus d'adoption n'a bien sûr pas été facile, d'autant que Maria se trouvait aux Philippines et qu'ils n'étaient pas les seuls à s'intéresser à elle. Cependant, ils ont fini par finaliser le processus d'adoption en se rendant jusqu'au village des enfants choisis aux Philippines pour amener leur nouvelle fille à la maison et la seule chose qui leur restait à faire était de commencer à penser à la façon dont ils pourraient gérer les besoins de leur nouvelle fille. Dans une interview accordée à CBS News, Adrienne a déclaré Les premiers jours n'allaient bien sûr pas être faciles mais Maria en valait sûrement la peine. Elle était très affectueuse et indépendante et elle voulait simplement faire les choses toute seule. Pour l'aider, Adrienne et Jason lui ont fait suivre des séances de rééducation, d'orthophonie et d'ergothérapie tout en lui permettant d'aller à l'école maternelle. Ils l'ont également aidée à se procurer des outils pour qu'elle puisse se nourrir seule lorsqu'ils ont remarqué qu'elle voulait simplement se nourrir seule. Lors d'une rencontre très sympathique, la famille a même reçu l'aide d'un employé du magasin qui souhaitait simplement aider leur fille à trouver les bons outils. Pour compléter les outils obtenus dans le but de l'aider à se nourrir, ils ont également demandé à un dentiste de créer un appareil buccal sur mesure pour Maria avec plusieurs instruments disponibles pour chaque fois qu'elle voulait écrire ou utiliser un ordinateur. Adrienne explique le fonctionnement de l'appareil de rétention. Il se fixe sur ses dents du haut comme un appareil de rétention et nous pouvons y attacher presque n'importe quoi. Je ne suis pas sûre qu'elle me laissera encore l'enlever de sa bouche maintenant. Nous imposons des limites à ses capacités puis nous la voyons faire exactement ce que nous pensions qu'elle n'était pas capable de faire. Pour une fille qui n'avait ni mains ni jambes et pour une famille qui n'avait aucune expérience des enfants ayant des besoins spéciaux, les choses semblaient tout simplement se dérouler sans problème pour cette famille avec leur fille nouvellement adoptée. Les autres enfants, Brianne, Eva et Joshua, étaient tout aussi affectueux envers leur sœur et ne la considéraient pas comme différente. Ils étaient prêts à l'aider de toutes les manières possibles et même le plus jeune des enfants, Joshua, qui avait également été adopté, a apprécié l'arrivée de sa sœur dans la famille. Lors d'un entretien avec le Daily Mail, Adrienne a déclaré « Un jour, j'expliquais à Joshua que Maria ne serait probablement pas capable de faire les mêmes choses que lui. Je lui ai demandé s'il la voulait toujours comme sœur et il a répondu « Elle a des yeux, elle peut voir. Elle a des oreilles, elle peut entendre. Et elle a un cerveau. » Et ça lui a suffi. Adrienne est également reconnaissante d'avoir Maria comme fille car elle pense qu'elle est un don de Dieu et que tout semble fonctionner avec elle malgré les difficultés qu'elle a rencontrées au cours de ses premiers jours dans la famille. Beaucoup de gens auraient négligé une fille avec de tels attributs physiques en pensant qu'elle serait un fardeau pour la famille. Mais la famille Stewart semble voir les choses différemment car elle l'a montré à la petite Maria que de l'amour dès son arrivée à la maison. Un geste qui, selon eux, les a sûrement rendus meilleurs dans différents aspects de la vie. Dans la publication virale sur Facebook, Adrienne a écrit « Elle a rendu chacun d'entre nous meilleurs. Elle nous a appris à trouver de la joie dans les petites choses, à ne pas être triste ou déçue parce que nous n'en avons pas et à ne pas considérer comme acquise les choses que nous avons. La chose la plus importante qu'elle nous a apprise est que nous sommes tous beaucoup plus capables que nous le pensons. » Malgré le fait d'avoir dû voir leur fille vivre ses premières années sans main, en 2017, vers l'âge de 9 ans de Maria, Adrienne a parlé de la possibilité d'obtenir des prothèses de bras pour leur fille lorsqu'elle sera plus âgée. Cependant, le problème semble être que le bout de son bras est trop petit pour qu'on puisse l'attacher, bien que cela soit toujours possible. Les attaches qui ont été éliminées sont celles des prothèses de jambes car Maria n'a pas d'os sous le bassin et par conséquent, ce ne serait même pas une option. Quelques mois plus tard, après que l'histoire de la famille Stewart adoptant Maria soit devenue virale, en 2017, les choses ont soudainement changé après ce qui avait ressemblé à une période de paix et de joie pour la famille. Dans des nouvelles plutôt malheureuses, Joshua, l'un de leurs enfants qui a également été adopté aux Philippines en 2012, a été diagnostiqué d'une leucémie myéloïde aiguë et tout comme Adrian l'a dit dans une interview avec People, la nouvelle de la maladie grave de Joshua a brisé ce qui était un monde parfait pour eux. Au moment de l'adoption, il avait une maladie qui le rendait anémique, mais cela ne signifiait pas du tout grand chose à l'époque et il était sûrement choquant que leur fils soit diagnostiqué avec une forme rare de leucémie et de cancer dans les années qui ont suivi. Ils ont fait un test de leucémie et il est revenu positif avec les signes d'un cancer vraiment agressif. Donc, qui dit leucémie agressive dit traitement agressif. J'étais en état de choc. Je me suis dit ce n'est pas possible que cela arrive à notre enfant en bonne santé. Pourquoi maintenant ? Pendant un moment, je ne voulais pas y croire, a déclaré Adrian en racontant ce qui s'était passé. Pour aggraver les choses, les médecins ont donné à la famille un indice de la gravité du cas. Lorsqu'ils ont indiqué que Joshua avait 65% de chances de survie et même si ce chiffre semblait être supérieur à 50%, ce n'était toujours pas un bon chiffre. Adrian a déclaré Il est difficile de regarder ce pourcentage et de penser positivement. Nous essayons simplement de prendre un jour après l'autre. Joshua sait qu'il est malade, mais pas à quel point. Nous avons choisi de ne pas lui dire que des enfants peuvent parfois mourir du cancer. Nous ne voulons pas qu'il ait peur ou qu'il soit triste. Depuis, Joshua suit une chimiothérapie dans l'espoir de survivre au cancer et de rester un enfant en bonne santé pour sa famille, qu'il a aussi incroyablement soutenu, comme pour Maria. L'histoire d'Adriane et de Jason est devenue une histoire virale en 2017, lorsqu'un post avec leur histoire a été partagé avec une vidéo sur la page Facebook du site de blogging nommé Love What Matters. L'histoire est devenue et est toujours une source d'inspiration pour de nombreuses personnes aujourd'hui. Avec un total de plus de 700 000 vues et plus de 6000 partages, le message du post est allé assez loin et plusieurs familles ont commencé à apprécier l'idée d'adopter des enfants, en particulier en dehors des Etats-Unis. Dans une tournure d'événements plutôt intéressante, des parents qui avaient abandonné leurs enfants parce qu'ils avaient des besoins spéciaux ont trouvé l'histoire assez touchante et ont estimé qu'ils n'auraient pas dû prendre le chemin qu'ils ont emprunté. Il est important que les gens considèrent les enfants ayant des besoins spéciaux comme des enfants spéciaux, sans avoir à les négliger. D'une certaine manière, la famille Stewart a sûrement montré au monde que non seulement il est possible d'en adopter un, mais qu'il est également possible de répondre à ses besoins et de profiter de la vie en famille. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une aiguille. Elle a un chat, là où l'on fait passer le fil et ce fil rétrécit à chaque coup d'aiguille. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada